C'est un mystère. Comment le nouveau variant de la fièvre catarale a-t-il débarqué au cœur des montagnes du Bugé ? Le sérotype 3 est apparu dans un troupeau qui n'avait pourtant pas bougé ces dernières semaines. Le nom de la ferme n'a pas été dévoilé. On sait que l'exploitation se trouve à 6 km de Belay. Non loin, au Gaëg de Flévieux, on ne cache pas son inquiétude. D'autant qu'un autre variant a déjà sévi ici. Le sérotype 8. Nous, ça est arrivé autour du 16 août. On avait des vaches qui avaient du mal à se lever. On a perdu 5 bêtes sur l'exploitation due à la FCO. Et oui, nous, on pensait être sortis de l'affaire. Et donc, le nouveau sérotype 3 est arrivé pas loin de chez nous. Quand on sait que le sérotype 3, on peut perdre jusqu'à entre 10 et 20% du cheptel sur un cheptel bovin, ça commence à coûter très cher. Et oui, ça nous fait très peur. Sérotype 4, 8 et maintenant 3. Les vagues de fièvre catarale se succèdent et la rentabilité des élevages est mise à mal. Les autorités tentent d'endiguer le fléau à coup de cordon sanitaire. Ça a reculé de 150 kilomètres à partir de ce point-là. Ce nouveau cas dans l'Ain a repoussé les frontières de la zone dite régulée. Dans un rayon de 150 kilomètres autour du foyer, la surveillance est renforcée et les transports limités. C'est un sérotype nouveau surtout. Donc les vaches et les ovins sont moins bien immunisés sur ce sérotype. Donc ça crée des difficultés, des problèmes de santé supérieurs pour les animaux. Ce qui est vraiment très important, c'est que les éleveurs profitent de la vaccination qui est mise à leur disposition et procèdent bien aux procédures de désinsectisation qui sont prévues quand c'est nécessaire. Car la FCO est due à un moucheron, un insecte qui pique et transmet. Pour combattre ces effets, la vaccination est généralisée. Il ne faut pas que le 3 rejoue la partition des sérotypes passés. En moutons en particulier, on a des cheptels qui ont été très touchés. On a eu jusqu'à un tiers de mortalité chez les moutons. Et puis en bovin, on a eu quand même pas mal des problèmes d'élevage. Ça se voit globalement sur tout l'élevage en général avec des baisses de production, des vaches qui sont malades un peu de manière sporadique. Et puis après, des cas de mortalité aussi. Et on a eu beaucoup d'avortements. Après le sérotype 3, un autre variant est déjà annoncé. Le sérotype 12 vient d'être détecté aux Pays-Bas. La fièvre catarale n'a pas fini de faire parler d'elle.